Faut-il acheter l'iPhone 14 ou attendre l'iPhone 15 ? Vous le savez, c'est une question qu'on se pose tous chaque année. Est-ce qu'il vaut mieux attendre septembre pour acheter le nouvel iPhone qui va tout juste sortir ou craquer dès maintenant pour l'iPhone actuel ? Alors si je ne vais pas pouvoir vous répondre concernant les modèles standards, puisque les rumeurs et informations ne sont pas nombreuses actuellement sur les petits modèles, je vais pouvoir vous donner une réponse sur les modèles Pro. En effet, je vous avais fait une vidéo l'an dernier qui répondait à la même problématique concernant les iPhone 13 et les iPhone 14. Et je me suis senti un peu obligé de faire une mise à jour de cette vidéo pour cette année, pour la bonne raison que beaucoup de changements vont arriver en 2023 sur l'iPhone. Vous le savez, disparition du Lightning au profit de l'USB-C, quelques petits changements dont on n'est pas tout à fait sûr au niveau des boutons, le bouton permettant par exemple de passer de silencieux à mode sonnerie va tout simplement disparaître au profit d'une nouvelle technologie. Mais aussi et surtout, l'iPhone 15 va faire face à une hausse de prix encore une fois. C'est donc le moment parfait pour se poser la question de s'il vaut mieux acheter l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 15 Pro. Alors ne nous méprenons pas, l'iPhone 14 Pro est un excellent smartphone. Et si l'an dernier j'avais tendance à vous dire, à cette période de l'année, de patienter pour l'iPhone 14, et bien cette année je vous inviterai vivement à acheter le 14 Pro. Il reste un excellent smartphone, il a beaucoup, beaucoup de puissance, une autonomie tout à fait acceptable et prend des photos totalement satisfaisantes. Alors non, 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 c'est pas le meilleur photophone du marché, mais si vous voulez un photophone sous iOS, c'est le seul choix pertinent qui va se proposer à vous. Mais alors pourquoi cette année je vous conseille de partir sur le 14 Pro et de ne pas patienter pour le 15 ? Alors il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que vous allez économiser un peu d'argent. Et oui, l'iPhone 15 va encore augmenter de prix, quelque chose qu'on a déjà vu avec l'iPhone 14, et c'est donc quelques euros supplémentaires que vous économiserez pour potentiellement vous offrir une paire de AirPods en supplément. L'iPhone 14 Pro ou Pro Max reste d'excellents smartphones qui dureront très longtemps encore et auront le support logiciel pendant quelques années. Et comme on est très peu sûr des grosses améliorations qu'apporteront l'iPhone 15 Pro par rapport à l'iPhone 14 Pro, dont les rumeurs nous indiquent pour l'instant que quelques mineures modifications, et bien vous pourrez totalement vous passer de ces améliorations et profiter pleinement de votre iPhone 14 Pro. Là où par contre, je vais vous conseiller de patienter gentiment jusqu'à septembre pour vous offrir le 15 Pro, c'est si vous êtes du genre à changer régulièrement de smartphone. Et oui, puisque la génération de l'iPhone 15 va amener une nouvelle connectique, l'USB-C. Avec cette nouvelle connectique va arriver une perte de valeur des modèles sous Lightning. Si vous avez donc tendance à renouveler chaque année votre iPhone, ce que je ne vous conseille pas de faire parce que ça n'a pas de grand intérêt, et bien l'iPhone 15 au bout d'un an perdra moins de valeur que l'iPhone 14 au bout d'un an. Étant donné que le 14 utilisera une connectique obsolète à partir de septembre, sa valeur va grandement chuter ainsi que celle de l'ensemble des iPhones précédents. Si vous êtes un keeper et que vous gardez vos smartphones pendant des années, partez donc directement sur un modèle 14 Pro. Si par contre, vous êtes une personne qui change chaque année, attendez le 15 Pro. Pour quand même vous aider à savoir à quoi vous attendre lors de la sortie de l'iPhone 15 Pro, je vais vous donner quand même les key features qu'on attend sur ce smartphone. La première est un objectif périscopique variable qui pourrait permettre d'avoir plusieurs valeurs de zoom optique. C'est une rumeur qui court depuis bien longtemps maintenant, mais on en a très peu entendu parler cette année. J'ai donc un gros doute sur cette dernière. La deuxième, c'est l'USB-C. Comme je vous l'ai dit, qui sera vraiment intéressant sur les versions Pro des iPhones, puisqu'il devrait être équivalent à du Thunderbolt 4, tandis que sur les versions iPhone 15 standard, on devrait être limité à de l'USB 2.2. Si vous ne transférez pas de fichier depuis votre Mac ou votre ordinateur vers votre iPhone, et vice-versa, un iPhone 15 standard en USB 2.2 vous satisfera amplement. Si par contre, vous êtes un professionnel de l'image par exemple, qui a besoin d'une caméra rapide à sortir, et bien le 15 Pro restera une meilleure alternative avec sa connectique bien plus rapide. Autre chose, l'ensemble des iPhone 15 standard comme modèle Pro devrait amener des bordures d'écran plus fines pour maximiser l'immersion et être les iPhones proposant un ratio face-avant-écran la plus grande jamais connue jusqu'ici. On devrait conserver le Dynamic Island qui offrira plus de fonctionnalités, mais ça c'est quelque chose que vous retrouverez aussi sur les 14 Pro. Pour terminer, évidemment, on peut parler de l'augmentation de mémoire vive sur les iPhone 15 Pro, mais également de l'arrivée d'une nouvelle puce, la A17 Bionic. Cette dernière devrait, comme chaque année, proposer de meilleures performances, mais très peu d'applications arrivent déjà à bout des performances de la puce actuelle sur les iPhone 14 Pro. Comme vous le voyez, les améliorations qui vont être amenées à cet iPhone 15 Pro sont mine de rien assez minimes. Elles ne justifient donc pas énormément l'augmentation du prix que vont subir ces modèles. Parce que pour rappel, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro n'ont pas changé de prix aux USA. La hausse de valeur qu'on a subie en Europe était tout simplement due à la perte de valeur de l'euro face au dollar. Par contre, pour l'iPhone 15, bon nombre de rumeurs parlent d'une hausse de prix de chez Apple, hausse qui serait la première depuis l'iPhone 12 ou l'iPhone 11. Je ne sais plus exactement, mais ça va monter de prix. Vous avez donc maintenant, je pense, toutes les clés en main pour faire votre choix si vous devez choisir l'iPhone 14 Pro ou attendre le 15 Pro. Si vous voulez en savoir plus concernant les modèles standards et s'il faut choisir le 14, 14 Plus ou 15, 15 Plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Comme ça, si j'ai des informations concernant ces smartphones, je vous les partagerai comme habituellement en vidéo. En attendant, moi je vous laisse avec celle-ci de vidéo qui vous donnera des informations qui risquent de vous intéresser et vous feront patienter en attendant la sortie d'iOS 17. Tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. C'était Nacrium, ciao !